Bonjour à toutes et à tous, comme vous le voyez la météo n'est pas terrible aujourd'hui mais c'est plutôt parapluie, capuche et crampons en alu, Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonsequin, la team d'Adda au cran complet. Pour vous commenter ce match, nous avons un fort rendez-vous avec l'Emirage FA Cup, Middlesbrough, Thomas Jetson. Quand une équipe de ce niveau fait le déplacement sur ton terrain, c'est une source de motivation, tu as une énergie, une volonté de bien faire, l'ambition et les rêves n'ont pas d'âge. Une parenthèse, il faut parler d'un joueur qui sait maintenant faire un grand buteur surtout, c'est Erling Galland. Et oui sa spécialité c'est d'accélérer ce rang aux deux mètres, pas besoin de beaucoup, une fois lancé en profondeur c'est fini. Un œil sur le 11 titulaire, leur objectif principal c'est de bien défendre pour éventuellement attraper une bonne contre-attaque. Ce n'est pas le style que je préfère mais c'est parfaitement légal. Oui mais bon, vous savez, les goûts, les couleurs. Bien sûr, la diversité c'est la vie, rien ne garantit le succès. Voici la troupeau de City, dans le but c'est Ederson, Federico Telezard sera avec Roussain Dembélé sur les ailes et en attaque Erling Galland. Voilà c'est parti, le coup d'envoi, dépossédé du ballon, Erling Galland. Magnifique qu'elle passe. Auré orgeux. Il y avait la volonté, mais il manquait la coordination et la précision. Bonne chaussure. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages. Encore dans les nuages, c'est poli. On n'est pas sûr qu'on retrouve le ballon. Il y a peut-être un bon mouvement offensif pour City. C'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Opportunité pour marquer. Quel arrêt, quel réflexe. Avoue pourtant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finissait pas au fond de filet. Le public ne se trompe pas. C'est une bonne occasion de mettre un ballon dans la surface. Attention, pénalty sur cette route. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde. Et le pénalty est repoussé par le gardien. C'est bien parti pour ce corner. Intervention tranquille là pour Ederson. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Le ballon est repris grâce au pressing. Le porteur de ballon a besoin de solution. Il y avait quoi faire sur cette action mais pas comme ça. L'attaque se poursuit, balle au pied. Et il remporte son duel. Bien défendu. Ouais facile, ça passe. Et peut-être un bon contre à négocier là. Et un peu lent, le repli défensif sur ce contre. Et ça sort, l'arbitre indique à corner. Le ballon de De Bruyne. Oh là là, dégagement complètement loupé. À l'attaque et déjoué, ça n'ira pas plus loin. Pas l'espace à utiliser sur le fort de la défense. Ah non, finalement le ballon est perdu. De la place sur l'aile. Bonne percée, balle au pied. Attention pour mener au score peut-être. Oui, joli réflexe. Et le ballon une nouvelle fois capté par le gardien. De Bruyne. De Bruyne. C'est De Bruyne avec le ballon. C'est bien parti. Incroyable, c'est le but. Inimaginable, cette équipe était pourtant en difficulté. C'est tellement inattendu de les voir mener au score. Par rapport à ce qu'on a vu, ce but, c'est la contrariété de la beauté du jeu. Ils ont un but obtenu et pas tout à fait mérité. Regardez, tout va très vite. 2-0 pour... Voilà. Voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le coup de balance contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. 1-0 donc, au tableau d'affichage. Excellent timing sur cette interception. Federico Chiesa. Et ce ballon pour Christopher El-Kontu. Et bien fait, attention à l'occasion. Oh là 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 là. Et à peine le temps de s'en mettre. Et un nouveau but qui vient creuser l'écart. Et voilà, l'1-2, c'est comment faire une passe contre un mur. Et ensuite, ça libère l'espace devant. C'est ça. Ensuite, pas de dribble. Mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond du filet. Ah non, il est perdu ce ballon. Les stats de possession ne penchent pas du côté de Manchester City. Et pourtant, cette équipe parvient à mener au score et à imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avant, le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Aïe, 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 ballon perdu. Aïe, aïe, ballon perdu. Et oui, c'est une récupération. Et oui, le tir. Et ballon bien stoppé après cette erreur. Il peut avoir le sourire, le gardien. Ça aurait pu leur coûter cher, mais il s'est bien rattrapé. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Dembélé. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Attention, ballon piqué. Mais c'est complètement bon. Résultat, ça passe très loin au-dessus de la barre. Voilà, le remplacement intervient. La croix. Declan Rice. Kevin De Bruyne reçoit le ballon. C'est intercepté, la perte de balle de City. Et deux minutes minimum de temps additionnel. Chiesa. C'est pour Haaland. Le ballon pour Haaland. Et voilà le coup de sifflet. L'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Le score qui penche clairement en faveur de Manchester City. Voilà le début de la seconde période. Non, ça passe pas. Aucune chance. Ballon dégagé. Ouais, bien défendu. Sans faute. Ouais, quelle interception. Il fallait intervenir. Ouais, bien sûr qu'il y a faute. C'est donc un coup franc. Le ballon pour Kaya Vert. Attention au jeu de Bellingham. Allez, le gardien se couche bien au sol sur l'intervention. C'est bien parti pour ce corner. Attention à ce ballon qui traîne. Intervention décisive sur cette très grosse occasion. Le danger est éloigné. C'est pas de la métaphysique. C'est pas un être humain. C'est lui qui peut sortir ce ballon. Il a volé son moteur. C'est Superman ou quoi ? Ouais, c'est pas fini. Le danger n'est pas complètement écarté. Et ça joue sur Rodrigo. La Bellingham, il peut frapper. Elle frappe placée. Ça passe tout juste à côté. Et le changement va donc avoir lieu. Et depuis le temps qu'on en parlait de son transfert éventuel, c'est maintenant confirmé. Ah oui, le bon ballon, regardez ! Et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de peu aucun. C'était le geste à réaliser. Malheureusement, la frappe est légèrement trop appuyée. Ça sort. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Le ballon est enveloppé, mais cadre complètement loupé. La position du corps n'est pas la bonne. Le corps est mal placé par rapport au ballon. Total, rien ne fonctionne. Olé ! Et le centre au deuxième poteau. Ballon dégagé sur ce centre. Oui, c'est récupéré ça. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Alors prochainement, après ce match, nous nous retrouverons pour un rendez-vous de première ligue. Manchester City affrontera Pornemus. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. La trajectoire du ballon est presque parfaite. Malheureusement, elle est de mauvais côté de mon temps. 5,5, 5,5. Bellingham. Oui, pourquoi pas dans le dos de la défense. Et c'est le but ! 1,2,plus. Les voilà avec 3 buts d'avance. Les voilà en train de s'échapper vers la victoire. On revoit ce ballon en profondeur qui s'envole par-dessus les défenseurs Et à la fin le plus difficile ce n'est pas de la pousser dans le but Mais d'arriver à sentir le coup C'est reparti et donc pour City c'est net et sans bavure Trois buts d'avance déjà Il s'est bien défendu, le ballon est récupéré Bonne progression dans le camp adverse Très bonne prise de balle sur ce centre Le ballon n'a pas bougé de ses gants Un face à face à négocier Et le ballon vient buter sur le gardien Très bien sorti sur l'action Très vif sur ses appuis Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur Le ballon sort, c'est un corner Un corner qui est bien ajusté Très bonne sortie Et un ballon qui ne m'échappe pas malgré la pression La relance du gardien est un peu manquée Benningham à la réception Avec une bonne progression dans le camp adverse Un tir puissant mais ça frôle le montant Havertz C'est pour Maxence Lacroix Bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain Kai Havertz Et ça joue sur Rodrigo Et c'est pour Benningham Benningham il peut frapper Et le poteau renvoie Ça joue La sorte vers Benningham C'est dégagé Très bonne intervention sur ce ballon Un ballon facile à saisir C'est intercepté City perd la possession Le ballon port de jeu de Benningham Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée Mais on n'y est pas Donc c'est raté Oui c'est intercepté ça Bien joué Et ça joue sur Rodrigo Oui la parade Bien frappé ce corner Non dégagement manqué Et attention peut-être une nouvelle occasion La menace planait Mais le danger est détourné Non ce ballon est perdu Havertz dans la profondeur Et Rodrigo qui est bien servi Goal 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 Et encore un Et ce but vient alourdir un peu plus le score Plus 4 au tableau d'affichage On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon Dès le départ de l'action Et derrière ça va très vite Et derrière c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs Ah c'est la punition 4-0 au tableau d'affichage Et avec les arrêts de jeu nous aurons droit à 4 minutes de temps supplémentaire Tire contré sans difficulté Ah il y a une contre-attaque à exploiter maintenant Ah la défense peine à se replier là sur le contre Attention à ce ballon Et le face à face tourne à l'avantage du gardien Il met bien son corps en opposition Et bouche parfaitement les angles Ce qui fait que la frappe est bien mordu L'arbitre avait bien noté cette faute au départ La preuve avec le carton jaune Et c'est ça